Voici pour l'instant Alexis Lerossignol ! Et bonjour à tous ! C'était Alexis Lerossignol ! Bravo 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 ! Est-ce que vous vous souvenez il y a deux ans quand j'ai fait une chronique sur les serruriers parce que je m'étais retrouvé enfermé dehors ? Bien sûr ! Mais ça m'est encore arrivé cette semaine donc deux ans je trouve que c'est un bon cycle pour refaire une chronique déjà faite. En plus selon les tweets de l'Orange Bloch on a gagné environ 12 millions d'auditeurs depuis 2019 donc il y a pas mal de gens qui l'ont pas entendu quoi. Donc enfermé dehors, saison 2. Alors il y a des variantes quand même, le personnage principal, le héros devrais-je dire bah c'est le même, c'est moi. En revanche ça m'est pas arrivé chez moi, ça m'est arrivé chez une amie qui m'avait prêté son appartement en début de semaine. Rapport au fait que moi j'ai pas de chauffage en fait. J'ai loué en septembre et je me suis dit tiens je fais une affaire 700 euros charges comprises en plein Paris, c'est nickel. Et puis début décembre j'ai relevé un détail c'est que j'avais vachement froid quand même. Rires Ça paraît idiot comme question mais est-ce qu'il y a du chauffage dans l'appartement ? Pensez-y quand même. Je comprenais pas pourquoi il y avait trois grilles peint d'ailleurs. Ben j'ai compris. Quand je travaille j'en mets un couché par terre face à mes pieds, l'autre couché sur la table face à mes mains et le dernier sous ma chemise. Donc une amie m'avait prêté son appart et mardi après-midi elle est rentrée. Il pleuvait, elle avait froid, elle avait très envie d'arriver chez elle. Vous voyez la scène un petit peu. Donc moi sympa je sors de l'appartement pour l'aider à monter son sac. Sauf qu'au moment où je sors je pense à la clé, je me retourne et je vois la porte se fermer. Elle m'avait donné une seule consigne par rapport à son appart, faire attention aux clés. Et là je vois dans son regard un mélange de haine et de regret de m'avoir rencontré un jour. Et moi je maudis à nouveau l'inventeur de ces portes qui se ferme toute seule quoi. Donc là je lui dis t'inquiète, j'ai fait une chronique là-dessus il y a deux ans. Je sais faire. Une radio suffit. Coup de chance, il y a un cabinet de radiologie pas loin de chez elle. J'y vais, j'entre, je dis bonjour, la dame de l'accueil me dit bonjour, salutations réciproques tout ça. Elle me dit vous aviez rendez-vous ? Ben je lui dis non parce que j'avais pas vraiment prévu ce qui m'arrivait. En fait j'ai laissé ma clé à l'intérieur. Et là elle me coupe et elle me dit pas de problème on a gardé des radios pour les voisins. Parce qu'en fait ça existe plus les radios à l'ancienne, les clichés, je sais pas si vous le saviez. Moi je savais pas. Et donc elle se lève, super sympa, et elle va chercher des radios dans un tiroir. Et elle me dit par contre je dois enlever le nom du patient. Et en découpant le nom du patient elle me dit oh ben c'est moi. Et elle commence à être prise d'un fourrure avec une collègue et elle ajoute oh là là j'ai honte, mais j'ai honte. Moi je lui dis non mais vous inquiétez pas j'y connais rien en os. Et elle me dit ben si vous savez pas ce que c'est ça par contre vous m'inquiétez. Effectivement c'était un saint. J'en avais déjà vu. Pas en radio mais tu reconnais quand même. Très jolie d'ailleurs. Une belle petite poire. On a bien rigolé quoi. Attendez c'est pas fini. Mais c'est vrai hein. Ah bah oui. Mais tant mieux. Bref. Super. Je retourne chez ma pote. Ou pas. Non mais elle était pas si jeune. Non mais elle était pas si jeune. Non mais ça va. La radio était ancienne après je sais pas. C'est bien. Bref je retourne chez ma pote. Et là j'essaie j'essaie mais j'y arrive pas. Et ma pote elle est derrière moi. Elle a légèrement envie de me tuer. Si elle avait eu un couteau je pense qu'elle me l'aurait planté au moins un ou deux centimètres quoi. Moi je reste concentré sur ma mission. Et je sais que j'ai laissé la fenêtre de son balcon ouverte. Oh non. Je redescends dans la rue et je vois que dans l'immeuble d'à côté. Il y a un appartement qui a un balcon qui touche presque celui de ma pote. Donc je sonne au hasard sur une sonnette du cinquième niveau. Parce que tout ça se passe au cinquième. Oui. Et là une personne me répond et me dit cinquième gauche. Sans me poser de questions rien. J'arrive en haut et là je vois une jeune femme qui attendait un livreur Deliveroo. Enfin je sais pas elle avait un regard de j'attends un livreur quoi. Et donc là je lui explique je lui dis voilà on est enfermé dehors. J'ai essayé avec une radio du sein ça marche pas. Ma pote et mon couteau et son couteau les menacent tout ça. Et je lui demande si je peux passer par son balcon. Et c'est là où c'est un peu cocasse. Parce qu'elle me dit bien sûr allez-y. Mais vraiment comme si je lui avais demandé si je pouvais utiliser ses toilettes quoi. Sur le moment j'aurais adoré qu'elle me dise mais non mais ça va pas vous allez pas faire ça quoi. Il y a 30 cm entre les deux balcons. C'est pas grand chose. Mais à 15 mètres de haut on dirait qu'il y a 3 mètres quoi. Là je pense à Mamadou Kazama. Et ce petit enfant suspendu dans le vide vous vous souvenez là. Mais là malheureusement il n'y a pas d'enfant donc j'hésite. Je me dis à quoi bon. Et en même temps j'ai peur que la voisine me dise bon alors. Il fait sa chouchotte là. Qu'elle le fasse elle. Qu'elle enjambe son balcon. Qu'elle passe de l'autre côté. Qu'elle ouvre la porte à ma pote. Et qu'elle lui dise votre copain s'est chier dessus. Je l'ai fait voilà. Il va passer par l'intérieur quoi. Mais à ce moment là. C'est plausible. Totalement. En me voyant prêt à me lancer. Je sais pas ce qu'il se passe dans sa tête. Sans doute une prise de conscience. Elle me dit cette phrase magnifique. Elle me dit si vous tombez moi ça m'arrange pas. C'est tout juste si elle a pas jouté. Parce que j'ai un call dans 5 minutes quoi. J'ai fait dire bah oui les pompiers, les flics, les attroupements. Tout ça ça fera du bruit quoi. Moi non plus d'ailleurs ça m'arrange pas. Je dois jouer mon spectacle en 2028. Donc si je fais un film un jour je crois que j'intégrerai cette scène. Et je vais pouvoir le faire parce que je suis pas mort. Heureusement parce que la voisine bah ça l'arrangeait pas. Bonne journée.